Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou un début de bonne journée. Donc on est lundi, comme chaque lundi vous avez un nouvel épisode du podcast Potentiel. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus délicat mais qui je pense concerne beaucoup, beaucoup trop d'atypique. C'est le burn-out. Alors on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est le burn-out. Je trouve que c'est quand même la base bien sûr. Mais aussi au-delà de ça, pourquoi c'est plus en lien avec les personnes atypiques. Et je vais vous proposer également un petit test en fait, un auto-test, pour voir si vous êtes oui ou non en burn-out. On va parler à la fois du burn-out professionnel dans cet épisode et du burn-out parental. Mais je pourrais faire, je pense, toute une conférence sur le sujet. D'ailleurs j'en ai déjà donné sur le burn-out parce qu'on peut aussi parler de burn-out en fait social. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Donc je pense que l'épisode va être un peu plus long que d'habitude. Du coup, je voudrais juste vous rassurer si vous avez déjà été en situation de burn-out. Honnêtement, seules les personnes investies connaissent un jour un épuisement, un burn-out. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un burn-out si on n'est pas totalement investi. Et là, je pense que tu vois déjà le premier lien avec les atypies, c'est cette intensité. Cette intensité de vouloir faire tout bien en fait. Sans parler de perfectionniste, forcément, même si c'est en lien, il y a ce souci de bien faire. Peut-être de trop bien faire. Avec certains idéaux, avec certaines valeurs très fortes. Et donc forcément, il y a un surinvestissement. Donc du coup, je reprends la définition pour qu'on soit très 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 clair. Parce que parfois, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, moi j'ai fait un burn-out. » Alors que pas forcément, non. Donc du coup, qu'est-ce que c'est un burn-out ? Donc la définition officielle de l'Organisation Mondiale de la Santé, donc de l'OMS, dit que pour le burn-out professionnel, c'est un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Il faut savoir que c'est seulement en 2019 que déjà l'OMS a reconnu que le burn-out était possiblement un vrai phénomène et difficulté professionnel. Donc on ne sait pas depuis très très longtemps. Donc il y a un sentiment de fatigue intense, mais il n'y a pas que ça. Et souvent, lorsque les personnes sont vraiment épuisées, elles se disent qu'elles ont fait un burn-out. Mais ce n'est pas ça. Il y a aussi une perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. En réalité, aujourd'hui, on estime qu'à peu près 10%. de personnes, donc là on ne parle pas d'atipie, bien sûr, font un burn-out pro, et à peu près 15% de parents qui sont en souffrance, mais ont la part de burn-out, parce qu'on peut être en souffrance sans faire un burn-out. Ce n'est pas très très clair. Il y a surtout aussi beaucoup de préjugés sur le burn-out, que ce soit professionnel ou parental. Parental, on en parle moins. Je pense qu'il y a une honte, parce qu'on est censé penser que la parentalité, c'est que du bonheur. Bon, je pense que tout parent sait que ce n'est pas que du bonheur, clairement. Mais du coup, on entend souvent, ça va, il suffit d'avoir la volonté, mais c'est une personne fragile, elle est vulnérable, c'était sûr. Il y a énormément de jugements en disant, c'est bon, moi aussi je suis fatiguée, et je n'en fais pas tout un plat. Bah oui, mais c'est dur pour tout le monde. Bon, ok. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, et c'est extrêmement culpabilisant. Et pour les personnes qui font un burn-out, encore pire, parce que déjà, vous avez compris qu'elles sont énormément investies, elles ont la sensation de ne pas être du tout reconnues dans leur investissement, qu'elles n'en ont pas fait assez, et qu'elles devraient vraiment en faire plus. C'est terrible. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça renvoie à beaucoup de choses. Déjà, à la peur de tout ce qui est lié à la santé mentale. C'est une véritable catastrophe, parce que dès qu'on parle de santé mentale, les gens, comme ça ne se voit pas, ça ne se palpe pas, ça ne se comprend pas, pour beaucoup de personnes, du coup, ça renvoie à la peur. De toute façon, l'inconnu fait peur chez l'être humain, et donc tout ce qui est en lien avec la santé mentale, ça fait peur. Et puis, il y a ce côté de, si cette personne a fait un burn-out, et que je ne comprends pas pourquoi elle en a fait un, moi, je n'ai pas envie d'être dans le même état qu'elle, donc en fait, il faut que je lui trouve des excuses, des excuses qui font que, ouf, moi, je n'en ferai pas un. Donc en fait, la personne, ça lui renvoie, ça fait une sorte d'effet miroir, et elle a besoin, vite, de se rassurer. Elle va aussi se comparer. Donc, c'est encore plus douloureux, parce qu'il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous, si vous êtes dans cette situation, mais vous, il faut vraiment comprendre que quand elle fait ça, c'est un effet miroir que vous êtes en train de lui faire, et qu'il ne s'agit pas, donc, de vous, mais bien d'elle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, là. Mais du coup, on va chercher forcément une raison, pour se rassurer. Pour, en fait, parce qu'on ne comprend pas, il faut chercher une raison. Et la raison qui revient le plus souvent, c'est, bon, cette personne avait un problème, c'est pour ça qu'elle a fait un burn-out. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que vous connaissez bien cette citation qui dit que lorsqu'une fleur ne pousse pas, on ne va pas remettre en question la fleur, on repense son environnement. Avaient-elles eu assez de soleil ? Est-ce qu'on l'a assez arrosé ? Est-ce que la terre était suffisamment de bonne qualité ? C'est un peu la même chose avec le burn-out. Je vais donc reprendre pour vous la définition du Vidal, donc qui est plutôt lié à la santé, du burn-out professionnel. Donc, c'est un trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Donc, on parle d'un stress chronique. Il ne s'agit pas juste d'une période de stress. Ça aussi, c'est important, parce que beaucoup de personnes qui traversent des pics de stress, et je pense notamment dans l'entrepreneuriat, on en entend souvent parler, mais pas que, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est en burn-out, encore une fois. Donc, il se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes face à la fatigue, aux sentiments d'échec et aux difficultés de concentration. Celles-ci tendent à travailler toujours davantage pour essayer de retrouver satisfaction et confiance en elles. Si les conditions de travail restent difficiles, un cercle vicieux s'installe jusqu'à l'épuisement. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très, très chronique qui va durer, et de petit à petit. Donc, il ne s'agit pas d'un événement qui va générer le burn-out. Absolument pas. Ça veut dire que la personne, elle s'est battue. Elle s'est encore, encore. Elle s'est relevée, elle s'est rebattue, elle s'est relevée, elle s'est rebattue. Malgré les cicatrices, malgré ses bolets sûrs, elle a continué, 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 jusqu'à totalement sombrer. Donc, il y avait des signes bien, 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 bien avant, en fait, qu'elle n'a pas su écouter. Alors, quels sont les signes ? Il y en a plein. Je vais essayer de faire court. Déjà, il y a la fatigue, et c'est celui qu'on repère le plus, mais pas tant que ça. Parce que quand on parle de fatigue, ce n'est pas seulement physique. Donc, ça peut être des maux de dos, des douleurs articulaires, des migraines, des maux de ventre, voilà. Mais ça peut être aussi plutôt mental, comme des insomnies, de la tristesse récurrente, mais de la négativité aussi. Les personnes qui sont très, très négatives et qui, bon, voilà, ont la sensation qu'elles sont toujours tristes, que rien ne va, elles se plaignent toujours. En fait, c'est souvent un signe de fatigue. Sauf si, naturellement, elle a toujours été comme ça, bien sûr. Il y a l'anxiété aussi, donc sous toutes ses formes, bien sûr. Donc, irritabilité, tendance à s'isoler, difficulté de concentration, sentiment d'être dépassé par les événements, être démotivé très rapidement. Il y a l'hyper-émotivité, donc là, c'est une sensation d'être toujours dépassé par ses émotions. Donc, ça peut générer, par exemple, des difficultés à respirer, des insomnies, on en a déjà parlé, des comportements alimentaires inadéquats, ou simplement aussi avec des addictions. Par exemple, voilà, quelqu'un qui va se mettre à boire trop d'alcool, à fumer, des choses comme ça. Et donc, ça découle aussi, dans les sites de burn-out, des maladies, comme les troubles alimentaires, la dépression, le diabète, voilà. Quand le burn-out est trop installé, eh bien, effectivement, il y a des maladies, forcément, parce qu'on a poussé le bouchon encore plus loin que loin, que loin, que loin. Donc, le corps, il n'en peut plus. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, de Jean-Jules Richard, qui dit « Quand on fait dans la fidélité, parfois, on s'épuise. » Je vous la redis. Quand on fait dans la fidélité, parfois, on s'épuise. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tant que personne atypique, en général, on a une grande loyauté, on est très fidèle. Encore une fois, on y va à fond, quoi. Mais, est-ce qu'on met vraiment tout notre temps, toute notre énergie au bon endroit ou auprès des bonnes personnes ? On retrouve finalement cette idée de flirte dans un environnement mal adapté. Alors, quid du burn-out parental ? Parce que du coup, c'est hyper intéressant de voir que le burn-out parental, c'est encore plus récent et qu'en réalité, les études se sont basées sur ce que c'est le burn-out professionnel pour en découler des signes et des symptômes de burn-out parental. Mais, bien sûr, si le concept est récent, la problématique, elle est ancienne. Je pense qu'on n'en parlait pas, mais en tout temps, en tout temps, les parents qui sont restés très longtemps avec leurs enfants, et surtout, lorsqu'on a des enfants atypiques, l'intensité des enfants atypiques, je pense qu'on sait ce que c'est d'être épuisé, d'en avoir marre. Alors attention, l'épuisement n'est pas le burn-out et ça, je pense que c'est important. Donc, c'est toujours pareil, on peut ressentir un stress à très long terme, que ce soit au travail ou dans notre rôle de parent. Et puis, on a la sensation que finalement, le poste qu'on occupe, donc si on parle du professionnel, mais ça peut être aussi finalement notre statut, notre mission en tant que parent, eh bien, ça nous épuise autant physiquement ou émotionnellement et depuis trop, trop longtemps. Il faut bien se dire une chose, donc, c'est que le burn-out, c'est cette balance qui est totalement déséquilibrée entre à la fois tout le stress chronique, toutes les responsabilités, toute la charge mentale, tout ce qui nous est demandé, les difficultés auxquelles on doit faire face et les ressources qu'on n'a pas, qui nous semblent insuffisantes pour compenser ces difficultés. Parce qu'on peut être face à des difficultés, mais avoir les ressources. Un exemple personnel, moi, j'ai des enfants qui ne dorment pas. C'est extrêmement dur. Alors maintenant, les plus grands dorment, bien sûr, mais j'ai toujours des bébés ou famille de deux ans, parfois trois ans, pour qu'ils fassent, on dit, vous savez, les enfants font leur nuit à eux, mais ne font pas les nuits des parents. Bon, clairement, c'est le cas et c'est encore le cas. Et comme vous savez, j'ai quatre enfants, forcément, c'est allé sur dix ans. Donc oui, je suis épuisée, oui, je ne dors pas assez, oui, ça a des conséquences sur ma vie, c'est inévitable. Je suis un être humain, ça a forcément des conséquences. Mais les ressources que j'ai, c'est qu'on est une superbe équipe parentale avec mon conjoint, le papa des enfants, et qu'il n'a jamais été juste un géniteur, absolument pas. Il a toujours été extrêmement présent, il a toujours fait sa part, il s'est toujours donné à fond autant que moi. Donc cette ressource, de toute façon, sans ça, je ne saurais pas lancer la contrat dans quatre enfants, c'est sûr, mais ça m'a permis de ne jamais m'effondrer. Il y a eu des moments très durs et il y en aura d'autres, ça fait aussi partie de la vie, mais vraiment très 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 durs, vraiment vraiment. Je ferai peut-être un podcast si un jour ça vous intéresse, mais je sais ce que c'est de toucher le fond, je vous assure. Mais ça n'a duré qu'un moment. Si ça avait duré trop longtemps, j'aurais clairement craqué, c'est normal. Donc voici les signes du burn-out parental. Donc il y a l'épuisement, vous l'avez compris du coup, c'est vraiment le sentiment d'être vidé, au bout du rôle, vraiment vraiment. L'épuisement peut être émotionnel, mais aussi cognitif. Il y a, et ça c'est hyper important, on n'en parle pas assez, mais la saturation et la perte de plaisir dans notre rôle de parent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive plus du tout à trouver du plaisir, même dans les moments dits agréables. Comme par exemple, ça, ça dépend des parents, mais faire prendre le bain le soir aux enfants, leur lire une histoire, faire des activités qu'on aimait faire avec eux, et bien là, même là, en fait, on n'y arrive pas, on n'apprécie pas, on en a marre en fait. On sature juste de tout. Il y a également la distanciation affective avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'énergie pour s'investir. On est moins attentif, moins à l'écoute et en fait, il y a le mode robot qui se met en place. Je pense qu'on l'a tous vécu, même moi, régulièrement, ça m'arrive. De temps en temps, l'habillage, le déshabillage, les choses à faire, paf, 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 c'est un mode un peu automatique qui se met en place et ce n'est pas toujours un moment agréable où on rigole avec son enfant ou on papote ou on lui explique comment faire les choses pour qu'il soit plus autonome. Ben non, alors je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, absolument pas. Encore une fois, je suis maman, je ne vous jetterai pas la pierre, absolument pas. Mais c'est pour dire que c'est des choses qui arrivent et qui font partie malheureusement aussi de la vie de parent. Le souci, c'est lorsque c'est tout le temps, tout le temps récurrent et que ça se compile à tous ces signes. Et le dernier signe, c'est le contraste, c'est-à-dire que en tant que parent, on prend conscience qu'on n'est pas du tout le parent qu'on a été et encore moins le parent qu'on voudrait être. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus, on a honte du parent qu'on est devenu. Et là encore, je vais vous rassurer en vous disant, je pense que c'est un sentiment que tous les parents investis, je le précise bien, investis ont un jour connu dans leur vie. C'est inévitable. Il y a forcément des fois où vous avez honte de vous-même, vous avez culpabilisé, où vous vous dites, franchement, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, ça ne va pas du tout, j'aurais aimé faire autrement. C'est sûr, c'est certain et c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que vous vous remettez en question. Mais vous voyez, ce sont ces quatre signaux, l'épuisement, la saturation, la distanciation et le contraste. Lorsque ces quatre signaux sont là depuis très longtemps, on peut parler de burn-out parentale, bien sûr. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent on pense qu'on va forcément violenter nos enfants lorsqu'on est en burn-out. Pas forcément. Puis parfois, ça peut être une violence qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on peut y avoir une forme de laxisme. Et je le redis, je pense que c'est assez... En tout cas, si vous suivez mon contenu, vous connaissez mon positionnement là-dessus, mais pour moi, il y a effectivement trois styles, trois grands styles, de manière d'accompagner nos enfants. Il y a le laxisme, il y a aussi le style autoritaire, donc punitif, et enfin, le style plutôt bienveillant, l'éducation bienveillante, positive. Donc, pour moi, le laxisme comme l'autoritarisme, ce sont des extrêmes qui ne sont pas positifs à mon sens. Car concrètement, je ne vois pas comment on peut transmettre à nos enfants des valeurs, en fait, humaines, respectables, lorsqu'on est dans des extrêmes comme ça. Et malheureusement, lorsqu'on pense violence, on pense forcément à de l'autoritarisme et des punitions, alors, et donc, voilà, de la violence, quelle qu'elle soit, mais le laxisme en est aussi. Parce que l'enfant est totalement livré à lui-même et son réservoir affectif se vide. Et c'est de pire en pire. Parce qu'on passe moins de temps avec l'enfant, donc l'enfant, il a encore plus besoin qu'on passe du temps avec lui ou avec elle. Parfois, on passe du temps mais en fait, en qualité, on n'est pas avec l'enfant car on n'arrive pas à se connecter à lui et c'est normal parce qu'on est fatigué, parce qu'on a la charge mentale, parce qu'on pense à autre chose, que nous aussi, on a besoin, en fait, de remplir notre réservoir affectif parce qu'il est vide donc on ne peut pas remplir celui de quelqu'un d'autre et c'est un véritable cercle vicieux. Du coup, ça entraîne souvent de l'autoflagellation, du dénigrement de soi en tant que parent, la sensation que tous les autres font mieux et alors attention aux réseaux sociaux. Donc on va forcément se comparer à un négatif et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, je pense que je vous ai fait rapidement, c'est rapidement ce que c'est le burn-out professionnel, le burn-out parental et je pense que vous comprenez que l'intensité, l'envie de bien faire, de bien s'investir, d'aller au fond des choses, l'idéalisme chez les personnes atypiques peuvent générer plus facilement bien sûr un burn-out qu'il soit professionnel et ou parental parce qu'on peut faire les deux. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que souvent, lorsque un parent désinvestit par exemple la sphère parentale et je pense notamment aux hommes, c'est vraiment pas rare parce qu'ils se sentent justement dépassés, ils surinvestissent le professionnel donc ils vont passer plus d'heures par exemple dans leur vie professionnelle et qu'est-ce qui se passe si on surinvestit le professionnel, on a plus d'attente et aussi donc plus d'investissement et donc plus de risque aussi de faire un burn-out et donc le risque est double puisqu'il y a un burn-out dans les deux sphères. Je vous propose donc maintenant un petit questionnaire, c'est une sorte d'auto-test pour essayer de vous positionner aujourd'hui à savoir où est-ce que vous en êtes. Ça n'a rien de scientifique, c'est juste pour reprendre tout ce que je vous ai dit précédemment et pour voir un peu mieux si oui ou non peut-être il est temps de demander de l'aide. Et je vous le dis parce que je sais à quel point en tant que personne atypique parfois, on n'ose pas. On se dit que ça sert à rien, qu'on va y arriver tout seul. Je ferai un épisode sur l'égoût des atypiques, il y a beaucoup de choses à dire et du coup, on ne passe pas le cap en fait de dire là j'ai besoin d'aide ou bien il y a encore ce truc de je ne trouverai pas l'aide dont j'ai besoin parce qu'en tant qu'atypique j'ai tellement testé de professionnels différents, ça aussi je ferai un podcast là-dessus que je ne vais pas trouver quelqu'un qui me correspond et qui va pouvoir m'aider. Je vous encourage encore une fois à vraiment, vraiment arrêter avec ces croyances et à demander de l'aide et je vais en reparler. Donc voici ce petit questionnaire. Petit conseil, ce serait d'avoir papier stylo à côté de vous, ça sera plus simple même s'il n'y a pas énormément de questions pour calculer les points. Voilà, tout simplement. Donc vous allez mettre des points entre 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. 0 c'est jamais mais je vous le redirai. Le 1 c'est quelques fois par an ou moins. Le 2 c'est une fois par mois ou moins. Le 3 c'est quelques fois par mois. Le 4 c'est une fois par semaine. Et 5 c'est quelques fois par jour. Donc voici la première question. Je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que dormir ne suffit pas. Est-ce que c'est jamais 0 ? Quelques fois par an, 1. Une fois par mois ou moins, 2. Quelques fois par mois, 3. Une fois par semaine, 4. Quelques fois par jour, 5. Question numéro 2. J'ai le sentiment de ne plus me reconnaître dans ce que je fais ou ce que je suis. 0 jamais, 1. Quelques fois par an, 2. Quelques fois par mois ou moins, 3. Quelques fois par mois, c'est sûr, 4. Une fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. Question 3. Je me sens épuisée et vidée de toute mon énergie physique et ou émotionnelle. 0 jamais, 1. Quelques fois par an, 2. Quelques fois par mois, 3. Quelques fois par mois ou plus, 4. Une fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. Question 4. J'ai des pensées négatives sur mon travail et ou mon rôle de parent. tout dépend de quelle sphère vous voulez vous tester. Donc, 0 jamais, 1. Quelques fois par an, 2. Quelques fois par mois ou moins, 3. Quelques fois par mois mais plus, 4. Quelques fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. Question 5. J'ai l'impression d'être en mode pilote automatique que ce soit avec mes enfants et ou au travail. 0 jamais, 1. Quelques fois par an ou moins, 2. Quelques fois par mois ou moins, 3. Quelques fois par mois ou plus, 4. Une fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. J'ai l'impression dont j'aurai besoin de faire. 0 jamais, 1. Quelques fois par an ou moins, 2. Quelques fois par mois ou plus, ou moins, pardon, 3. Quelques fois par mois ou plus, 4. Une fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. Question numéro 8. Quand je me lève, quand je me lève le matin, je me sens déjà épuisée d'avance à me dire que la journée commence. 0 jamais, 1. Quelques fois par an ou moins, 2. Quelques fois par mois ou moins, 3. Quelques fois par mois ou plus, 4. Une fois par semaine, 5. Quelques fois par jour. Question numéro 9. Je ne ressens plus aucun plaisir dans mon travail et ou dans mon rôle de parent. Jamais 0. Vous avez compris. Quelques fois par an ou moins, 1. Une fois par mois ou moins, 2. Quelques fois par mois ou plus, 3. Une fois par semaine, 4. Quelques fois par jour, 5. Et enfin, dernière question. 10. J'ai la sensation de ne pas avoir les ressources suffisantes pour correctement. faire ou mon travail ou être et ou être un bon parent. Donc, 0 point pour jamais, 1 point pour quelques fois par an ou moins, 2 points pour une fois par mois ou moins, 3 points pour quelques fois par mois ou plus, 4 points pour une fois par semaine ou 5 points quelques fois par jour. Et je vous laisse comptabiliser vos points, vous mettez pause à ce podcast et vous le reprenez après pour, eh bien, avoir les résultats. Du coup, entre 0 et 15 points, clairement, il n'y a absolument aucun risque de burn-out, donc vous êtes tranquille. Entre 16 et 29, le risque est modéré, disons que vous avez des pics de stress, c'est la vie, voilà. Entre 30 et 39 points, il y a un risque très élevé. Donc, il faut vraiment que vous soyez plus à l'écoute de vos besoins pour apporter des solutions. C'est hyper important d'agir dès maintenant. Et plus de 40 points, c'est que là, il est très, très important de demander d'orénavant l'aide d'un professionnel de la santé et je vous recommande d'en parler, bien sûr, à votre généraliste si vous êtes en lien avec, un psychologue ou psychiatre. Bref, il faut en parler. Vous pouvez même en parler si par exemple, si vous êtes enceinte à votre sage-femme, même à votre dentiste. Qu'importe ? En fait, ce qui est important, c'est de faire cette démarche comme si par exemple, le dentiste, il ne va pas vous soigner par rapport à votre burn-out mais il y a souvent cette démarche d'en parler une première fois. Et comme ce sont des professionnels quand même de la santé globalement, il va vous écouter, il va le prendre en compte et il va vous réorienter si ce n'est pas son domaine. Mais le fait d'oser en parler face à quelqu'un de confiance qui va pouvoir accueillir ça et réceptionner ça, ça sera un premier cap hyper important. Après, je vous conseille bien sûr, vous avez le site du burn-out parental. Vous avez plein d'applications, vous avez l'application moot.com pour les parents. Vous pouvez trouver un professionnel de santé sur Care aussi, je pense que vous connaissez. Bref, il y a énormément de choses et c'est important. En fait, il faut comprendre que l'entourage est primordial lorsqu'on a un burn-out. C'est vraiment les premières ressources pour y faire face. Et demander de l'aide, pour moi, n'est pas un signe de fragilité, c'est un signe justement de force. Ça veut dire que vous avez une bonne connaissance de vous-même et vous savez lorsque il faut demander, de l'aide justement. Il n'y a pas de honte à faire un burn-out parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a que les personnes surinvesties qui font un burn-out. Alors je ne dis pas que genre c'est même une fierté, absolument pas, mais c'est pour contrebancer parfois cette idée que je suis fragile, j'ai honte, je ne suis pas comme il faut, j'aurais dû donner plus, absolument pas. Je vous conseille également de vous entourer de personnes positives qui vous inspirent mais sans pression aucune. j'aimerais vous rappeler que vous soyez ou non en burn-out et ça va être vraiment l'idée de fin et je vais m'arrêter là, c'est que l'énergie n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que en fait, vous rechargez bien votre téléphone chaque jour ou tous les deux jours, je ne sais pas, c'est la même chose pour vous. Il vous faut vous recharger en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas inépuisable, votre énergie n'est pas inépuisable et c'est hyper important de le garder en tête. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible pour que les podcasts ne soient pas trop longs mais là, j'avoue, c'est un format plus long que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format ça vous a plu, si ça vous a aidé. Si vous avez encore des questions en suspens, je pourrais vous faire un autre épisode sur le sujet. Je suis formée au burn-out, notamment parentale et c'est vrai qu'en temps également de conseillère d'insertion professionnelle et de transition professionnelle, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient en burn-out professionnelles également et du coup, qui ont réalisé que l'environnement professionnel n'était pas adapté donc à les aider à trouver d'autres pistes professionnelles. J'espère que cet épisode n'était pas trop plombant non plus mais voilà, j'avais très envie quand même de vous sensibiliser à ce sujet et peut-être aussi de vous rassurer tout simplement. Vous trouverez, je pense, en barre d'infos pas mal de liens, de sites pour vous aider à continuer à creuser cette thématique. Et sur ce, je souhaite une très très jolie journée et n'oubliez pas de partager cet épisode de podcast auprès des personnes qui en auraient besoin. Au revoir.